Serveuse de restaurant est surprise de constater qu'une fille riche lui ressemble comme deux gouttes d'eau. La jeune fille riche a du mal à y croire. Elle a donc eu une idée audacieuse. Elle a la convaincue la jeune fille de la ramener chez elle. Elle lui a même fait enfiler sa propre robe. Lorsqu'elle s'est regardée dans le miroir, elle a été choquée. C'était comme une photocopie sortie d'une imprimante. Même sa taille était identique. Cela l'a rendu encore plus sûre d'elle. Il a demandé à la jeune fille si elle allait à l'école. La jeune fille a répondu qu'elle était étudiante. Elle travaillait au restaurant pour payer ses études. C'est exactement ce que voulait la fille riche. Elle lui a demandé de prendre sa place à l'école jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. La jeune fille a d'abord refusé. Mais la fille riche lui a fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle lui a dit qu'en plus de lui verser 380 000 euros par mois, je m'occuperai de ta nourriture, de tes vêtements et de ton transport. L'idée de devoir manger du pain tous les jours pour satisfaire sa faim. Lorsque sa mère s'est inclinée pour demander de l'argent, la jeune fille acquiesce d'un signe de tête. C'est alors que l'on sonna à la porte. La nounou de Layla est arrivée au travail. Layla demanda à Louise d'ouvrir la porte. Elle voulait voir comment la nounou réagirait en voyant Louise. Dès que Louise a ouvert la porte, la nounou l'a appelée Mademoiselle Layla. Mais Louise a poliment tendu la main pour saluer la nounou. La nounou est choquée. Comment la dame habituellement arrogante pouvait-elle être si facile à vivre aujourd'hui ? Louise a eu le courage de dire que vous pouviez quitter le travail plus tôt aujourd'hui. Bien qu'elle se ressemble, mais leur comportement et leur personnalité sont complètement opposés. Layla a donc décidé de relooker Louise. Elle a d'abord appris à Louise à porter des talons de 10 cm. Puis elle a commencé à modifier les détails de son apparence. En moins d'une demi-journée, une nouvelle Layla est née. La partie la plus importante de la vie de Layla étaient les personnes avec lesquelles elle entrerait en contact. La première était sa tante, une femme vipère. Layla a prévenu Louise. Si tu la rencontres, tu ferais mieux de t'enfuir. La deuxième est la cousine. Elle est en conflit avec Layla depuis qu'elle est toute petite. Le troisième cousin est un octambule qui passe son temps à boire. Lui et Layla sont en bon terme. On ne le voit pas beaucoup. L'oncle numéro 4. D'après Layla, c'est la personne la plus dangereuse de la liste et celle qui connaît le mieux Layla. Louise a paniqué en entendant cela. Mais Layla a dit à Louise de ne pas avoir peur. Parce que l'oncle aime une bonne fille comme toi. Si tu le rencontres, tu seras toi-même. Le numéro 5 est le fiancé de sa cousine. Layla l'a dit à Louise. S'il essaie de s'approcher de toi, sauve-toi le plus vite possible. Ne demande pas pourquoi. Fais-le. Quand il s'est agi du dernier, Louise est devenue une infomane. Elle était la compagne de son oncle. Elle venait souvent au restaurant où Louise travaillait pour parler affaires. Louise essayait d'attirer son attention. Mais il ne la regardait même pas. C'est manifestement un homme très arrogant. Il est étrange que Layla n'ait pas parlé de ses parents. Il s'avère que ses parents sont morts quand elle était enfant. Son oncle a repris leur entreprise. Et a été chargée d'élever Layla sans le contrôle strict de ses parents. C'est pourquoi le caractère de Layla est si imprévisible. Le lendemain, Layla est devenue coach. Elle a conduit Louise dans une forêt isolée. Elle a demandé à Louise si elle avait un passeport pour quitter le pays. Il se trouve que Louise devait faire un stage à l'étranger. Son passeport avait été confisqué par son oncle. Layla a demandé à Louise d'apporter son passeport demain. Elle partait à l'étranger avec son petite amie. Louise se rend en voiture à l'école de Layla. Dans le couloir, deux de ses camarades de classe s'approchent d'elle. Le soleil est-il sorti de l'ouest ? Depuis quand se préoccupe-t-elle de ses études ? En entrant dans la salle de classe, Louise prend sa feuille d'examen et griffonne. Elle griffonne rapidement et termine ses réponses. Le lendemain, Louise donne son passeport à Layla. Mais dès que Layla est montée dans l'avenue, Louise a été arrêtée par la police de l'école. Louise a été arrêtée par la police à l'école. Elle a payé un million de dollars pour engager une brute de l'école qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais la personnalité timide de Louise est à l'opposé d'une fille riche et hôtel. Après quelques séances de coaching, une fausse fille riche est née. Après avoir présenté Louise à ses proches, elle est partie à l'étranger avec son petit ami. Elle est partie à l'étranger avec son petit ami pour passer du temps avec eux. Mais Louise a été arrêtée le lendemain du jour où elle s'est rendue à l'école en tant que remplaçante. Il s'avère qu'hier, elle s'est brouillée avec deux de ses camarades de classe qui s'opposaient à la fille riche. En représailles, elles l'ont dénoncée pour avoir pris de la drogue. La nouvelle de l'arrestation de Louise a alerté son oncle. Le magnate se rend au poste de police avec son avocat. Mais lorsqu'elle rencontre Louise, elle se contente de lui adresser quelques mots de réprimande. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'elle devait faire face au désordre de la fille riche. Mais contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, Léla a pris l'initiative de s'excuser auprès de lui cette fois-ci. Le magnate n'en a pas fait grand cas, si ce n'est qu'il était un peu perplexe. Les résultats de l'analyse d'urine de Louise ne tardent pas à arriver. Elle n'était pas droguée. Louise savait seulement que la fille riche s'appelait Léla. Louise ne savait pas comment les plaies à cause des homonies. Inquiète d'être démasquée, elle fait semblant de trembler. Elle fait semblant d'avoir la main qui tremble et fait tomber son stylo par terre. Le magnate a aidé Louise à ramasser le stylo et l'a signé pour elle. Elle n'est rentrée que tard à la maison et sa mère a appelé pour s'assurer que Louise était en sécurité. Elle a raccroché en disant qu'elle rentrerait bientôt. Mais le magnate voulait la ramener chez son oncle. Louise a paniqué et a dit, ce n'est pas la peine. Je veux retourner chez moi. Mais le magnate n'en dit pas plus. Il pousse Louise dans sa voiture. Louise n'était pas prête à affronter la famille de Léla. Pendant que le magnate attendait le feu rouge, Louise a détaché sa ceinture de sécurité et a tenté de s'enfuir. C'est alors qu'elle a vu le magnate désactiver le verrou de sécurité. Le comportement antérieur de Léla est évident. Pour le magnate, c'est devenu une routine. Quand elle est retournée chez son oncle, l'oncle lui a crié dessus. A partir de maintenant, a-t-il dit, tu déménageras de ta maison à celle-ci. Tu seras conduite par un chauffeur pour aller à l'école et en revenir. Avant que Louise ne puisse refuser, Louise refuse. L'oncle l'a gifle. La foule est stupéfaite. Car même si Léla a fait une grosse bêtise, l'oncle ne l'a jamais frappée. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Puis il lui a dit de choisir une chambre au premier étage. Les gens en bas ont aussi remarqué l'anomalie de Louise. D'habitude, c'est une fille excentrique et sans foi ni loi. Pourquoi pleure-t-elle devant nous ? Le magnate pensait que Léla avait vraiment peur cette fois-ci. Louise s'est cachée dans les toilettes pour demander de l'aide à Léla. Mais personne ne répond à ses appels. A son insu, Léla avait eu un tragique accident de voiture et était toujours en vie. C'est alors que le petit ami de sa cousine fait l'irruption dans la salle de bain. Il a attrapé Louise et l'a mordillé. Léla lui a dit de ne pas s'approcher de Lucas. C'est parce que Lucas a deux amantes. En y pensant, Louise l'a giflé violemment. Mais ce type sans vergogne n'a pas réfléchi sur lui-même. Il a même demandé à Louise de le rencontrer demain à 14h. Louise avait peur et ne savait pas quoi faire. Elle s'est cachée dans sa chambre. Quand elle s'est calmée, elle a reproposé le numéro de Léla. Elle éteint le téléphone. Louise n'aurait jamais pu imaginer que Léla était emmenée aux urgences. Son destin allait changer à partir de cet instant. Les jambes de cette femme sont plus longues que ma vie. Son corps est rempli d'étiquettes et de sacs de marque. Chaque fois qu'elle va faire des courses, elle a besoin d'une voiture pour se déplacer. Mais elle n'est pas satisfaite de sa vie luxueuse. Parce que son oncle a restreint sa liberté. Quand la nuit était calme, elle se faufilait hors de la maison. Juste pour voir son petit ami une fois. Elle en avait assez de cette vie. Un jour, elle est allée manger dans un restaurant. Elle a rencontré une fille qui lui ressemblait. Elle lui a donc demandé de prendre sa place pendant un certain temps. Elle lui a dit qu'elle lui donnerait un million de dollars par mois en échange. La jeune fille a accepté sans réfléchir. Après avoir présenté les membres de sa famille, la fille riche est partie à l'étranger pour faire une pause. Contre toute attente, à peine descendue de l'avion, elle a eu un accident de voiture. Elle a été transportée aux urgences et sa vie était incertaine. En revanche, Louise a vécu la vie d'une famille riche dont elle avait toujours rêvé. Mais Louise ne se doutait pas que la relation entre la fille riche et son beau-frère était si compliquée. Elle a eu tellement peur qu'elle a renversé le verre dans la main de la femme de chambre. Inconsciemment, Louise s'est levée pour nettoyer. Oubliant qu'elle n'est plus serveuse, elle est devenue une fille riche et puissante. Quand l'oncle a vu le comportement inhabituel de Louise, il a pensé que la gifle d'hier soir l'avait réveillée. Il a donc décidé de l'emmener faire un stage dans l'entreprise. Quand elle est arrivée au bureau, l'oncle a serré Louise très fort dans ses bras. Il a dit qu'il t'avait battu pour ton bien. Je crois que j'ai déjà entendu ça. Mais peu de temps après le départ de l'oncle, Louise s'est de nouveau éclipsée du bureau. Parce qu'elle n'était pas rentrée depuis deux jours. Sa mère doit s'inquiéter pour sa sécurité. Louise s'est d'abord rendue dans le magasin de vêtements de la petite amie de son voisin. Quand elle a vu que Louise était couverte de produits de luxe, elle est restée bouche bée. Pendant qu'elle se changeait, Louise a raconté son aventure à sa copine. Et lui demande de garder son secret. Enfin, elle rentre chez elle avec un gros sac. Elle annonce à sa mère qu'elle a trouvé un bon travail. Mais elle ne pourra pas revenir pour voir aussi souvent qu'elle le voudrait. Après avoir calmé sa mère, elle est retournée dans la boutique de sa petite amie pour se changer. Puis elle a demandé au magnate de venir la chercher. Le magnate demande à Louise ce qu'elle fait dans un tel endroit. Louise explique qu'elle a rencontré ici un bon tailleur et qu'elle est venue pour faire personnaliser ses vêtements. Ce qui apaise les soupçons du magnate. Dans le même temps, Léla reprend peu à peu conscience après avoir été réanimée. Mais elle ne se souvenait de rien d'autre que de son nom. Elle ne se souvenait de rien. Le médecin n'a pu utiliser que le téléphone portable de Léla pour passer des appels. Lorsque Louise a appris ce qui était arrivé à Léla, elle a raccroché le téléphone. Le médecin a donc composé un autre numéro. Cette fois, il a appelé le domicile de Léla. Malheureusement, Louise et le magnate venaient de rentrer au manoir. Louise était si nerveuse qu'elle en avait la gorge serrée. Lorsque Regina décroche le téléphone, elle voit Louise. Elle pensa qu'elle était en train de se faire arnaquer. Elle a raccroché sans hésiter. A partir de là, Louise est passée d'une fausse princesse à une vraie millénaire. Et sa meilleure amie a promis à Louise de garder le secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada